Bonjour, Elage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, émables lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com, nous sommes en face de Elage Mansour Fadiga, imam de la mosquée Bilal, en même temps doyen des imams de Guinée. Alors nous nous entretenons avec lui sur le sujet qui porte sur le divorce des époux et en même temps l'héritage des époux. Alors Elage, comme vous l'entendez, c'est le sujet sur lequel nous allons échanger un tout petit peu pour nos téléspectateurs et nos lecteurs. Alors Elage, dites-nous tout d'abord ce que c'est que le divorce des époux avant qu'on en vienne aux conditions de divorce. bismillahirrahmanirrahimu wassalatu wassalamu ala ashrafil monsalim. Sayyidina wa habibina muhammadi wa ala alihi wa sohabi ajma'in. J'adresse des chaleuses salutations islamiques à tous les téléspectateurs de cette grande station qu'on appelle dînesmatin.com Je leur salue avec la salutation de la fraternité à leur disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Le divorce Le divorce est un sujet délicat et important dans l'islam car l'islam voici la religion qui a beaucoup beaucoup excité et invité les fidèles hommes et femmes à se marier Oui à se marier plusieurs versets du Saint-Courant nous a exhortés nous a même recommandés wa ankihula ayamaminkum wa salihina min ibadikum wa imaikum Voici un verset qui invite les parents les notables à trouver du mariage pour les hommes célibataires et les femmes célibataires qui vivent dans la société et le bon Dieu aussi nous a dit dans le Saint-Courant Fankihou matabalakum minan nisai masna wa sula sa warba épousez ceux qui vous plaisent parmi les femmes donc plusieurs versets nous a invités en tant que musulmans si on a lémoin de se marier il y a le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam qui nous a souvent exhortés au mariage pour vous les jeunes celui qui a la possibilité de se marier il faut qu'il se marie donc il y a beaucoup de versets coraniques des paroles du professeur alayhi wa sallam qui nous a exhortés de faire le mariage épousez les jeunes filles des jeunes femmes qui sont aimables chez vous et qui peuvent vous faire des enfants car c'est avec votre grand nombre que je vais me glorifier le jour de la résurrection donc voici la position de l'islam pour le mariage en ce qui concerne maintenant le divorce en attendant qu'on arrive au divorce comme vous l'avez évoqué est-ce que le mariage est une aussi forme d'adoration c'est une sorte de forme d'obéissance à l'ordre d'Allah parce que si Allah donne un autre fait une commande ou bien une recommandation celui qui fera ça il a obéi à Allah il va avoir la récompense de ça d'avoir obéi aux autres d'Allah donc voici bon mais le mariage aussi a beaucoup de positions on n'a pas le temps de dire tout ça aujourd'hui et se marier celle ou celui qui refuse d'épouser ou d'être épousé qu'est-ce qu'il est réservé et comment doit-il se comporter se comporter plus tôt bon tu sais il y a des positions diverses dans l'affaire du mariage quelqu'un qui a le moins il ne peut pas aussi vivre sans les femmes hein il lui pour lui il est obligatoire qu'il se marie celui-là qui n'est pas emmené jusqu'à ce stade-là mais lui il veut avoir d'enfant pour lui le mariage est un sunna et celui-là qui ne peut pas donner satisfaction aux femmes par la vieillesse par la vieillesse ou bien par une maladie pour lui le mariage est interdit oui pour lui le mariage est interdit c'est comme la femme aussi non qu'il a dépassé l'âge de faire le couple avec l'homme lui il n'a plus besoin des hommes par l'âge elle a 70 ans 60 ans 80 ans il n'a plus besoin des femmes pour elle le mariage n'est plus obligatoire mais si elle a un âge là où elle ne peut pas vivre sans hommes les besoins sexuels lui elle elle est obligée de se marier voici les différentes positions dans l'affaire du mariage donc nous avons vu que l'islam nous a exhorté à nous marier maintenant l'islam a vu que parfois il y aura des divergences entre l'homme et sa femme ou bien entre la femme et l'homme l'islam a fait d'abord beaucoup beaucoup d'étapes avant de divorcer quelles sont les étapes là des époux d'une femme et un homme en tout cas un jeune un jeune garçon et une jeune fille arrivent à s'aimer pour s'épouser et une fois qu'ils s'épousent au bout d'un certain temps des problèmes interviennent disons-le ainsi il arrive qu'ils divorcent et ils arrivent qu'ils ne se comprennent plus et le divorce naît de là et quelles sont les conditions pour que ce divorce soit consommé voilà pour que le divorce soit consommé le Saint-Coran nous commande de prendre un sage au niveau de l'homme et un sage au niveau de la femme les deux sages vont s'asseoir voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener les deux époux à se comprendre si on n'arrive pas à se comprendre l'islam a autorisé à l'homme ainsi de divorcer mais le divorce ça ne fait que des étapes ce le ne veut plus de Mbalia ou bien des Fatim l'islam a dit donc tu vas chercher deux témoins tu vas être témoins pour dire qu'à partir d'aujourd'hui tu ne veux pas ta femme là à partir de ce instant la femme là va rester dans son domicile dans son domicile congégal sous la on dit le charge de l'homme de son époux de son époux de son époux diverté son logement quoi que le divorce est déclaré il reste au domicile conjugal avec son époux avec son époux la nourriture c'est à la charge de son époux comme toujours comme toujours le logement comme toujours pour trois mois pour qu'elle arrive à voir les règles trois fois si elle arrive à voir les règles trois fois c'est à dire trois mois dans le foyer ainsi le divorce est consommé dans le foyer conjugal bien sûr avec son époux avec son époux tout ça l'homme n'a pas eu n'a pas regretté parce que l'islam a fait tout ça elle n'a aussi pas eu l'envie en termes clairs de s'entretenir avec son époux ou bien de chercher des gens pour venir plaider sa cause jusqu'à trois mois consommer le divorce est consommé c'est à partir de ce instant là qu'il va rejoindre ses parents après que le divorce est consommé elle est partie sur ses parents ou bien les trois mois complets l'homme regrette pour dire ah oui il a trouvé des gens qui l'ont beaucoup conseillé et il veut maintenant revenir à sa femme après trois mois il a-t'obligé encore de payer l'autre il a-t'obligé de le chercher encore payer le dot hein pour encore faire sa erreur et faire le mariage une deuxième fois tu vois se remarier se remarier après trois mois après avoir divorcé c'est parce que les trois mois il a voulu maintenant faire revenir sa femme ça c'est le premier divorce le deuxième divorce aussi arrive ça fait comme ça il ne s'est pas retrouvé jusqu'à après trois mois il a regretté il a encore célébré le mariage ça c'est le troisième mariage s'il divorce encore jusqu'au moment où les trois mois sont consommés c'est fini maintenant donc le divorce trois fois il lui homme là il ne peut jamais maintenant marier cette femme là c'est fini trois fois le divorce voilà trois fois le divorce consommé je dis c'est pas le petit divorce là un mois ou bien dix jours il se reconstitue ça c'est pas le divorce le vrai divorce c'est considéré c'est de répidier l'épouse l'épouse jusqu'à trois mois consommé si les trois mois consommé une fois deux fois troisième fois si le troisième mois est consommé c'est fini il ne peut plus remarier la femme là à moins que la femme là maintenant se marie avec un autre homme qui va maintenant divorcer avec elle le premier mari maintenant peut s'il veut la femme la marie maintenant la femme se remarie pour une quatrième fois mais avec un autre homme pas le premier c'est après avoir divorcé avec cette quatrième fois avec le deuxième mari là ainsi si le premier mari veut la marier il peut revenir encore tout ça parce que l'islam ne veut pas ne pas rendu le divorce illicite mais c'est licite mais comme l'a dit le prophète muhammad sallallahu 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 abduh abduh halal illallah et talam le licite le plus méprisé chez Allah est le divorce quoi que c'est licite mais c'est méprisé mais c'est méprisé Dieu ne le veut pas hein tu vois donc le prophète muhammad sallallahu sallallahu nous a dit dans un autre hadith épousez et ne divorcez pas car Allah n'aime pas les hommes et les femmes qui goûtent et abandonnent tu comprends tout ça ça veut nous dire que l'islam n'encourage pas le divorce mais comme c'est devenu parfois quelque chose la solution la plus amère mais qui peut arranger les deux ou bien qui peut arranger l'homme qui s'impose ça s'impose je veux te dire quelque chose les les étapes là énumérées planifiées par notre religion musulmane si les hommes pratiquent ça souvent souvent le divorce n'aura pas lieu si il y a lieu mais ce sera rare parce que moi j'ai essayé avec une grande personnalité qui a voulu divorcer avec sa femme tous les voisins ont parlé tous les sages ont parlé mais comme il y a une parenté entre l'homme là et ma première épouse il a demandé il a demandé à l'homme là il dit donc allons-y chez mon mari parce que c'est lui l'imam du quartier on va voir qu'est-ce qu'il va dire ils sont venus la femme est là l'homme est là tu as demandé à l'homme d'accepter faire revenir sa femme il a dit nyec je ne veux plus la femme l'amène tu as dit donc si tu ne veux plus la femme vous êtes venus chez moi moi imam on va pratiquer la voie de l'islam il dit qu'est-ce qu'est la voie de l'islam j'ai dit à partir d'aujourd'hui le divorce commence à consommer mais la femme la va rester dans ton foyer là-bas nourriture complète jusqu'aux trois mois après le troisième mois complet ainsi le divorce est déjà con il dit d'accord c'est ça je suis entièrement d'accord j'ai dit bismillah allez-y j'ai dit ça à la femme aussi il faut écrire à partir d'aujourd'hui trois mois consommer c'est fini bon l'homme est dans la même maison la femme là elle est là le matin la femme vient prendre le petit genie elle bouffe très bien elle 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 prend ses parures les plus belles elle sort comme elle veut elle veut pour passer la journée revenir le lendemain aussi c'est comme ça l'homme l'homme a regretté un jour la femme s'est bien habillée elle voulait sortir l'homme a dit hé mais où est-ce que tu vas elle dit je vais sortir parce que je ne suis plus ta femme elle dit non l'homme dit non je ne suis pas je ne suis pas d'accord sur le divorce la femme a dit ah il faut partir sur l'image l'homme est venu sur moi pour dire à partir d'aujourd'hui j'ai regretté j'ai fait retourner ça pour ma femme je sais la politique que tu as fait pour sauver notre mariage j'ai dit c'est pas moi qui l'ai c'est la politique de l'islam j'ai dit c'est la politique de l'islam elle dit hé ma femme elle s'habille tous les jours pour me quitter sortir revenir j'ai regretté j'ai dit bien comme tu as regretté les trois mois ne sont pas consommés à partir d'aujourd'hui c'est ta femme allez-y tu vois si tous les hommes qui veulent divorcer ont suivi les principes les principes de l'islam wallahi le divorce c'est rare 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 mais chez nous c'est quoi l'homme prend d'abord dès qu'il il y a pas dès qu'il commence à se discuter l'homme prend les bagages de la femme pour jeter au dehors sa valise ses habits va chez tes parents va chez tes parents tu vois il a d'abord transgressé là-bas l'ordre d'Allah les principes de l'islam donc notre manière de divorce n'est pas du tout correcte sur le plan de l'islam voici voici comment l'islam a accepté le divorce malgré mais voici les principes étape étape qu'il a fait avant qu'on arrive au vrai divorce définitif au divorce définitif voilà est-ce que une femme peut demander le divorce ou bien elle-même peut divorcer dans l'islam le divorce c'est dans la main de l'homme parce que c'est l'homme qui a attaché la cola c'est l'homme qui est allé demander les deux mains de la femme chez ses parents donc c'est l'homme qui a aussi donné la dot la dot qui a aussi donné la dot donc c'est l'homme qui a le droit du divorce si la femme arrive à obliger l'homme je ne veux plus de toi à la porte de sortie ici on appelle ça kholo elle va se racheter oui parce que il n'y a pas d'argument vrai argument qui qui la qui la qui la permette de de partir si il y a la difficulté elle doit porter plainte chez ses parents et porter plainte à la justice même pour voir ce que l'homme fait contre elle hein là-bas c'est la justice ou bien c'est les sages qui veulent dire à l'homme en tout ce que tu fais comme ça tu n'as pas le droit de faire ça à la femme mais si il n'y a aucun argument fort pour permettre à la femme de quitter si il a forcé pour quitter l'islam a dit ainsi ça ça l'appelle tu vas te racheter tu vas rembourser la dette c'est que tout ce que l'homme t'a donné pour sceller le mariage tu vas le rembourser c'est ce qu'on appelle alcoolo et si c'est l'homme aussi comme nous avons dit qui veut abandonner la femme divorcer avec la femme le mariage consommé l'islam oblige l'homme de donner quelque chose à la femme tout en laissant l'adopter avec elle aussi oui tout en laissant l'adopter avec elle mais donner on appelle ça donner à la femme quelque chose qui peut la consoler pour partir voilà les voies de divorce dans l'islam et là je vous avais parlé de de se remarier avec un deuxième mari un deuxième mari un deuxième époux oui est-ce que si l'homme ou la femme qui veut continuer avec son épouse est-ce qu'il peut ou elle peut jouer au malin pour aller se remarier avec un deuxième homme pour revenir est-ce que c'est possible est-ce que cela ici le prophète nous a nous a parlé de malédiction pour l'homme qui fait le malin là le deuxième homme qui fait le malin pour épouser la femme là un mois deux mois il la divorce pour qu'il se retourne de son premier mari l'homme qui fait le malin là est un homme maudit parce qu'on ne doit pas jouer blaguer avec le mariage même si c'est son propre époux qui joue à ce jeu il donne l'argent à un autre homme pour épouser sa femme divorcée quelle que soit l'astuce jouer à ce malin c'est ce que je dis comme ça on ne doit pas jouer faire le malin dans le problème du mariage hein elle va se marier il faudrait faire un mois chez le deuxième homme puis ce deuxième homme va le divorcer pour qu'il se retourne au premier non 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 ne blague pas pour nos lecteurs et téléspectateurs en tout cas c'est le vent de Malella l'homme c'est pas moi c'est pas l'homme le premier homme qui a fait ça c'est elle qui a fait la femme ou bien le deuxième mari qui a fait ça si le mariage l'est consommé divorcé elle peut rejoindre le premier mari voilà voilà venons-en avec un autre mariage venons-en maintenant au partage de biens des époux l'héritage je voulais dire l'héritage des époux et parlez-nous-en un peu comment peut-on hériter les biens d'une épouse ou d'un époux bon tu sais il faut lire l'histoire entière tu trouveras que c'est l'islam la première religion est le premier régime qui a donné une part à la femme dans l'héritage même en Europe il y a des pays en Europe ça ne fait même pas 400 ans depuis que la femme a commencé à avoir l'héritage la femme était exclue de l'héritage c'est l'islam le premier régime et la première religion qui a donné une part à la femme Allah nous dit dans le Saint-Coran troisième chapitre qu'on appelle suratum nissa chapitre des femmes Allah nous dit là-bas à l'héritage en le régime l'irrija l'inassibou mimma trakal walidani wal akraboun walil nissa inassibou mimma trakal walidani wal akraboun mimma kalla minhu au kathura nasipam mafrouda aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches parents et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches parents que ce soit peu ou beaucoup une part fixe donc voici on voit que la femme est dans l'affaire de l'héritage la femme si son mari meurt son mari n'a pas de garçon son 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 unique épouse ou bien ses quatre épouses vont se retrouver dans le quart de l'héritage le quart de l'héritage parce qu'on doit tout comptabiliser le quart de l'héritage sa femme s'il a une femme deux femmes trois femmes quatre femmes vont se retrouver dans ça se répartir entre elles à part d'égal celle qui a l'enfant celle qui a pas d'enfant si maintenant l'homme là qui est décédé il a laissé parmi ses enfants un garçon ainsi les femmes les épouses du défunt vont se retrouver dans le huitième de l'héritage laissé par l'air époux c'est le problème du huitième héritage qui existait même dans nos tribunaux depuis que Napoléon a fréquenté l'Egypte il a pris l'affaire sociale là-bas pour les colonies pour les pays colonisés mais là où se trouve le musulman le problème du huitième là pour les femmes tu vois et si la femme aussi est décédée si elle n'a pas de garçon son mari va prendre la moitié de son héritage mais si la femme elle a laissé des enfants parmi lesquels se trouve un garçon son époux va prendre un quart de son héritage un quart de son héritage voilà comment les deux vont avoir des des de l'étrache chez l'un ou les autres et la maman de l'homme aussi la maman du défunt il a eu une part dans son héritage son père aussi il a une part s'il n'y a pas sa maman mais il y a sa grand-mère paternelle elle a sa part voici des gens qui ne sont pas du tout dans l'héritage d'un défunt les enfants les enfants du défunt garçons comme filles ses époux ses épouses sont douze il restera douze là-dedans sa maman la maman du défunt et son père ceux-ci ne seront jamais privés de l'héritage du défunt ils peuvent se déplacer d'une part à une autre part mais jamais ils sont toujours là-dedans une épouse une femme épouse ne sont jamais perdantes dans l'affaire d'un héritage de son mari soit elles ont le quart soit elles ont le huitième voilà monsieur Mohamed Silla est un téléspectateur qui vous pose une question de savoir concernant bien sûr le divorce et si c'est les parents de la femme qui veulent que les deux époux divorcent les parents de la femme qui veulent que leur fille quitte le mariage ça il y a le tribunal on appelle Al-Qaoudi ils vont partir mais ils n'ont pas le droit les deux parents maman de la femme et son père n'ont pas le droit de gâter le mariage de leur fille quelle que soit la situation les parents de la femme n'ont pas le droit s'il y a des difficultés mais il y a les deux sages qui vont voir ou bien c'est le tribunal maintenant on appelle ça Al-Qaoudi ils vont c'est pas eux les deux parents qui vont directement prendre leur fille ils vont porter plainte c'est le juge sur le tribunal qui va voir entre les deux avant d'aller au tribunal est-ce qu'il y a une possibilité de commencer par les sages les familles c'est ça que le Coran a dit le Coran avant le tribunal le Coran a dit désigner un sage au niveau de l'homme et un sage de la part de la femme de l'épouse les deux sages vont voir maintenant la femme va s'expliquer à son parole l'homme aussi va s'expliquer à son parole qu'ils vont voir qu'est-ce qui ne va pas qui n'a pas raison qui a tort si les deux sages n'arrivent pas du tout à régler alhamdulillah il y a le tribunal la femme peut partir maintenant porter plainte ou bien l'homme peut partir porter plainte ça veut dire donc que les parents de la femme n'ont pas droit à demander le divorce non non elle n'a pas droit mais plutôt régler à l'ami au niveau de la famille ou bien au niveau des deux sages si les deux sages n'arrivent pas du tout et l'homme ne veut pas divorcer avec la femme la femme va porter plainte ce n'est pas les parents qui vont porter c'est la femme même qui m'a porté plainte voilà mesdames et messieurs aimables lecteurs et téléspectateurs de guinematen.com voilà entre autres ce qu'on a pu dire sur ces deux points concernant le divorce entre deux époux et l'héritage des époux c'est ce qu'on retient pour cet entretien nous vous disons merci pour votre disponibilité merci de nous avoir suivi dans ce numéro d'entretien avec hélas Mansour Fadiga et si tu ajoutes Mohamed aussi ça me fera plaisir hélas Mohamed Mansour Fadiga parce que Mansour est un adjectif qui qualifie Mohamed alors vous avez suivi mesdames et messieurs ma preuve lecteur et téléspectateur de guinematen nous étions avec cet imam de la mosquée Bilal et en même temps doyen des imams de Guinée nous étions en entretien sur deux points à savoir le divorce entre deux époux et l'héritage des deux époux alors merci beaucoup pour votre disponibilité et l'âge merci d'avoir répondu à nos questions mais à moi aussi de vous remercier de dire à tous les téléspectateurs grand merci nous sommes à votre disposition selon notre petite connaissance merci salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh